Un plaquiste, plâtrier, plaquiste, voilà c'est notre métier à l'honneur aujourd'hui avec un passionné. Bonsoir Armel. Bonsoir. Et donc on part à Comin, c'est dans les Pyrénées, à la rencontre de Baptiste Morales, il est heureux de nous présenter son métier, donc plâtrier, plaquiste. C'est une entreprise artisanale familiale d'une dizaine de salariés. Alors c'est mon père qui l'a monté il y a 40 ans et moi j'ai repris la suite, ça fait maintenant 15 ans. Et je travaille du coup avec ma femme, mon père a travaillé déjà avec ma mère et j'ai reproduit le schéma familial. Ça consiste en quoi votre métier de plâtrier ? Alors il y a la plâtrerie traditionnelle, quasiment pas oubliée mais qui se fait de moins en moins. C'est tout ce qui est les enduits plâtres, la décoration, les moulures et la plâtrerie qu'on appelle sèche, donc la plaque de plâtre. Et avec ça on fait tout, des plafonds, des cloisonnes, de l'isolation. On aménage aussi bien des églises que des écoles, que des maisons. Du moment qu'on a l'idée tout est réalisable. Quelle qualité faut-il pour être un bon plâtrier plaquiste ? Pour être un bon plâtrier plaquiste, c'est d'être sportif déjà en un, parce que c'est quand même un métier qui demande beaucoup d'endurance. D'avoir le goût de la finition, parce qu'on est sur un métier de seconde heure. Le seconde heure dans le bâtiment c'est ce qui vient après le gros œuvre, donc après la maçonnerie et la charpente. C'est ce qui vient faire que la maison a des pièces plus ou moins grandes. C'est nous qui donnons l'aspect final à la maison, juste avant bien entendu que le peintre intervienne. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ? C'est déjà de jamais être au même endroit. Les maisons ne sont jamais au même endroit, les clients ne sont jamais les mêmes, les contraintes ne sont jamais les mêmes non plus. On travaille à l'intérieur, on travaille avec ses mains. Ce qu'on fait, on le voit, ça se visualise assez vite et c'est quand même très satisfaisant. D'arriver d'une maison qui est vide et repartir et avoir un grand salon, des chambres, une cuisine, c'est très satisfaisant. Est-ce que c'est un métier que vous recommandez aux jeunes ? C'est certain, vu qu'il y a énormément de départs à la retraite. Comme on a beaucoup de mal à trouver de nouvelles recrues, forcément il y a un vide générationnel qui se fait. Du travail, il y en a toujours. On parle de la rénovation des passoires énergétiques en France. S'il n'y a pas de personnes pour le faire, on va se retrouver très peu avec énormément de travail. Donc forcément, il y a une part de marché qui est disponible pour des personnes qui veulent apprendre les métiers. Eh bien voilà, l'appel est lancé sur RTL ce soir. Les plâtriers plaquistes recrutent comme Baptiste Porrales en Haute-Garonne. Merci Armel, à la semaine prochaine. En France, l'UDEP fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur udep-france.fr. Je vous souhaite une très belle soirée sur RTL évidemment.